Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 10 janvier 2024. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Altar et de l'Adesport arménienne. Donc commençons par les bonnes nouvelles. 133 000 touristes en Arménie au mois de décembre 2023. C'est un record en croissance de 39 % par rapport à l'an dernier et de 20 % par rapport à la meilleure année qui était 2019. Voilà donc en fait au total on a eu 2 300 000 touristes en Arménie en 2023 année record. Voilà une très très forte hausse. Et ce chiffre là va augmenter pour l'année 2024, 2025, 2026, 2027. Des années qui viennent, le tourisme en Arménie va encore se développer et atteindre peut-être 4 millions de touristes d'ici quelques années. Voilà mes amis donc la bonne nouvelle. L'OTSC, donc l'Arménie, nous n'avons aucune attente de l'OTSC car elle n'a jamais reconnu les frontières de l'Arménie. Et c'est un problème très grave pour l'Arménie et c'est pas n'importe qui qui le déclare. C'est le secrétaire du conseil de sécurité d'Arménie, Armen Grigorian, qui affirme que l'OTSC, l'organisation du traité de sécurité collective menée par la Russie n'est pas une organisation qui protège l'Arménie. Voilà donc je crois que c'est un pas de plus vers la sortie de l'OTSC de l'Arménie et qui se rapproche plutôt de l'OTAN et de l'Europe. Et c'est une bonne chose. La statue du cinéaste Sergeïd Parajanov dont on fêtera cette année donc le centième anniversaire de sa naissance. Elle a été présentée hier, inaugurée, à Yerevan. Elle sera donc à la Maison du cinéma à Yerevan à l'entrée. C'est une oeuvre du sculpteur Ara Alekyan, une très très belle oeuvre d'ailleurs qui ressemble un peu à Parajanov, un petit peu dans son style en fait puisqu'il était aussi créateur. Il faisait des tableaux, il faisait des statues, il faisait des bricolages en plus d'être cinéaste, voilà. Et ça lui ressemble fortement donc cette statue. Elle sera donc, elle a été inaugurée donc hier par le vice-premier ministre de la République d'Arménie, Arai Kaltunyan, à l'occasion donc du centième anniversaire de sa naissance. L'UNESCO a classé l'année 2024 comme l'année du centième anniversaire du Sergei Parajanov, Parajanian. Voilà donc en fait la Maison du cinéma en fait. À l'entrée, elle sera installée donc, elle a été inaugurée mais elle sera installée donc à l'entrée de la Maison du cinéma donc dans quelques semaines ou voire dans quelques mois, en tout cas sur 2024. Parajanov qui était né en 1924 à Tbilisi, qui est mort à Yerevan en 1990, voilà donc cette année. C'est son centième anniversaire avec celui de Charles Aznavour aussi. L'année 2024, ça sera aussi le centième anniversaire de notre grand Charles Aznavour, la plus, la personnalité arménienne la plus connue au monde, voilà tout simplement. Alors, mauvaise nouvelle, alors je vais vous mettre une mauvaise nouvelle d'hier, donc hier en Arménie, sur des positions de défense en Arménie. Deux soldats arméniens, je crois que c'est l'un, oui, un officier et un soldat arménien ont été tués par leurs collègues. Voilà donc en fait, c'est un drame dans l'armée arménienne, qui depuis quelques mois d'ailleurs, il n'y avait pas ce genre d'informations. Donc hier, il y a eu du coup, il y a eu deux, c'est une journée dramatique pour l'armée arménienne, voilà, qui a obligé le chef d'état-major des forces armées arméniennes, donc le général, le lieutenant général Edouard Asselian, à se rendre sur place, donc dans une base, la 2ème armée donc de défense de l'Arménie et pour parler aussi des règles du chemin de fonctionnement et pourquoi, pourquoi ce genre de choses arrivent au sein de l'armée arménienne qui détruisent autant de l'intérieur que par l'extérieur. Donc ce n'est pas l'ennemi qui a tué deux soldats arméniens, ce sont les soldats arméniens eux-mêmes donc qui ont eu sans doute des problèmes internes et qui ont, voilà, armes à la main, ils ont fait feu en tuant leurs collègues ou leurs supérieurs hiérarchiques. Les enquêtes seront menées, en tout cas donc c'était quand même une journée difficile et malheureuse. Le ministre grec des affaires étrangères est arrivé en Arménie donc hier soir à Yerevan, aujourd'hui il se rendra au mémorial du génocide à Yerevan, il rencontrera aussi son homologue arménien, il y aura une conférence de presse commune, Athènes et Yerevan sont de, comment dirais-je, sont de, il y a une proximité en fait dans la collaboration entre la Grèce et l'Arménie, voilà. Ce ministre des affaires étrangères de Grèce s'appelle Yoros Gerapetritz, Gerapetritz, voilà, est arrivé donc à Yerevan hier soir. On en parlera davantage demain par rapport à son agenda d'aujourd'hui. Alors l'Institut Lemkin, qui condamne les génocides et qui est en prévention des génocides, a condamné l'attaque contre le quartier arménien de Jérusalem-Est. Donc beaucoup d'organisations ont condamné cette attaque contre une occupation d'un promoteur immobilier contre le quartier arménien de Jérusalem, voilà, afin aussi de détruire cette présence arménienne très ancienne à Jérusalem, les arméniens qui ont un quartier entier de l'ancien, de l'ancienne ville de Jérusalem, le quartier arménien qui forme le quart du quartier de l'ancien Jérusalem-Est. Une tentative d'exportation illégale de 66 tonnes de métal, de ferraille d'Arménie vers l'Iran a été déjouée, donc par les douanes d'Arménie à hauteur de Merri, donc ils ont arrêté donc les personnes qui essayaient d'exporter ce métal depuis l'Arménie vers l'Iran. 66 tonnes c'est beaucoup, mais c'est peu par rapport à ce qui a été comme détourné et justement vendu par nos par nos chefs d'État ou par les responsables d'Arménie dans les années 90-2000. Voilà donc l'Arménie a été démantelée, l'industrie, enfin le matériel industriel a été démantelé et vendu en Turquie, en Iran, ailleurs, voilà donc à la tonne tout simplement. Voilà mes amis, donc je regarde, oui, Senor Asatyan, donc Senor Asatyan, c'était le porte-parole de l'armée de la République, de défense de la République de l'Altar. Il est très très amer. Il dit, c'est en publiant une photo d'un défilé militaire à Stépanakert avec des milliers de soldats, des chars, des armes, un public, donc sur la place de la Renaissance à Stépanakert. Il affirme que voilà, alors il affirme, c'était Stépanakert autrefois, fier et animé, et il accuse tous ceux qui ont vendu ce pays et au sein même des Arméniens qui ont tout fait pour vendre ce pays à l'ennemi, à l'Azérie. Voilà, il est très très amer et il a de quoi être amer mes amis. C'est quand même une très très mauvaise surprise d'avoir perdu l'Altar en 2023 de façon honteuse, de façon honteuse et rapide, voilà. Et bien sûr, ça vient de Moscou qui est lié avec Bakou et Ankara, tout simplement. Il n'y aurait pas eu cet axe du mal, on n'aurait pas perdu l'Altar. La Russie aurait joué son rôle avec ses 2000 soldats de paix, aurait défendu les chemins suivants ce qu'elle s'était engagée le 9 novembre 2020. Elle aurait défendu la République de l'Altar de ce qu'il en restait après la guerre de 44 jours en Al-Altar de septembre à novembre 2020. Voilà, donc ça n'a pas été fait. Donc l'Azerbaïdjan attaqué a eu le feu vert grâce à Erdogan qui avait rencontré à Sochi, qui avait rencontré le Poutine, en contrepartie justement de l'aide de la Turquie à la Russie et puis des détroits en fait, du Bosphore, avaient eu le feu vert. Donc l'Azerbaïdjan avait attaqué donc l'Azer avec une toute petite armée, une population qui était affamée, qui était depuis dix mois soumise au blocus depuis le 12 décembre 2022, pardon. Donc elle n'a pas eu de mal en une journée. Donc c'était l'attaque éclair et puis les Arméniens ont été obligés de s'exiler vers l'Arménie. Les cent, cinq mille, cent dix mille Arméniens de l'Azer sont entrés, donc ont pris le minimum pour trouver refuge en Arménie. Aujourd'hui, l'espoir est toujours là d'un retour, donc d'un retour sur leur terre d'origine. D'ailleurs, le pape, dans la déclaration de dimanche dans son homélie, il a demandé, il a affirmé que les personnes déplacées doivent retourner, doivent retourner dans leur maison, sur leur terre. Voilà, il pensait aux Arméniens sans les citer parce qu'ils sont, le Vatican est toujours dans la nuance pour pas froisser Aliyev qui finance bon nombre d'oeuvres du Vatican. Voilà mes amis, donc où on en est. Donc le peuple arménien de l'Azer est toujours en Arménie, d'un attente d'un retour et l'espoir ne s'arrêtera jamais de toute façon. De toute façon, chaque Arménien porte en lui cet espoir de justice, de retour donc sur les terres arméniennes, des terres qui étaient arméniennes depuis la nuit des temps, depuis au moins trois millénaires et pour la première fois de l'histoire, les Arméniens ont quitté leur, les Arméniens de l'Azer ont quitté leur territoire ancestral. C'est une première, c'était un choc, un choc pour la nation arménienne, mais au regard de, comment dirais-je, de la situation géostratégique entre la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la Russie qui a envahi l'Ukraine et tout ce qui se passait par rapport à l'axe Moscou-Ankara et puis l'Europe, le monde qui était indifférent par rapport aux appels des Arméniens qui ne faisaient que des communiqués mais n'aidaient pas vraiment ces Arméniens de l'Azer. L'Azer étant une zone, une zone entre guillemets russe, d'après la diplomatie internationale, voilà ce qu'il en est advenu. Le peuple de l'Azer est aujourd'hui abandonné et a perdu son territoire de façon provisoire, mais l'espoir de retour est toujours là, mes amis, il faut rester dans cet espoir-là, dans cette soif, soif de justice. Et les Arméniens savent en fait, on a vu dans les années 70, 70 ans après le génocide, les Arméniens ont, par des groupes d'action, ont fait justice, on ne va pas faire l'apologie du terrorisme, mais les Arméniens étaient là, n'ont pas oublié le génocide, ils ont remis, à l'ordre du jour, 70 ans après le génocide, ils ont remis à l'actualité, à l'ordre du jour de l'actualité, le génocide de 1915, réalisé par la Turquie, contre la population arménienne qui a détruit, qui a éliminé 1,5 million d'Arméniens qui étaient des sujets ottomans en fait. La Turquie a fait une sorte d'autogénocide tout simplement. Et aujourd'hui, cette mémoire arménienne qui est très très longue, elle est là pour l'Azer. On se bat pour l'Azer. Tous les jours, on se souvient de l'Azer. On est là pour reconquérir l'Azer. Ce n'est pas une reconquête, c'est la justice tout simplement. Ce sont les terres arméniennes. Elles doivent revenir à l'Arménie. Une dernière chose, Bakou a arrêté un soi-disant espion français. Bakou essaie de se venger contre Paris, contre la France, qui livre des armes à l'Arménie. Et ça ne plaît pas bien au dictateur Aliyev, alors que le dictateur Aliyev achète des armes partout dans le monde. Mais quand il s'agit de l'Arménie qui s'arme, tant Ankara que Bakou font le maximum pour que l'Arménie ne s'arme pas, afin qu'ils puissent un jour envahir l'Arménie, bien sûr. C'est dans leur espoir aussi, dans leur rêve pantouranien. Voilà. Un soi-disant espion français a été arrêté à Bakou, alors que c'était un homme d'affaires. La France avait expulsé deux diplomates à Zéry. L'inverse aussi, donc c'était réalisé. Deux diplomates français avaient été expulsés d'Azerbaïdjan. La guerre continue, et la France continue de soutenir l'Arménie parce qu'elle a su, elle sait que c'est une juste cause. C'est la cause, comment dirais-je, l'Arménie défend les valeurs de la France, défend les valeurs européennes, défend les valeurs occidentales, les valeurs de paix, de justice et d'équilibre, et de paix surtout. Voilà. Et de non-agression des voisins. Or, l'Azerbaïdjan est toujours dans cette envie d'agresser. C'est une politique pantouranienne agressive qui essaie d'éliminer les autres peuples au profit du peuple pantouranien, du peuple turc. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.